Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme chant d'action. Et Jésus, nous te prenons comme tous les jours dans nos bras, nous te serrons contre nos cœurs et d'une seule voix. Nous voulons te dire que nous t'aimons, nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, t'honorer, te remercier, t'embrasser avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons te dire, au nom de tout ce que tu es important pour nous, que tu es notre bien, notre Seigneur, notre roi, notre tout, notre amour, que nous avons besoin de toi. Et nous voulons t'accueillir en nos cœurs pour que tu t'y établisses avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens Seigneur Jésus, viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te remettons les rênes, les commandes de chacune de nos vies. Seigneur, nous te faisons confiance, fais de nous ce qui te plaira. Nous te supplions Jésus, viens de nettoyer nos cœurs, de les purifier, de les ennoublier, de les sanctifier. Nous te demandons Jésus de retirer de nos cœurs ce qui te déplaît, ce qui te chagrine, ce qui résulte de nos volontés humaines. Arrache ces mauvaises herbes, arrache ces ronces et recrée en chacun d'eux cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse opérer et agir à partir de chacune de nos humanités. Continue ta vie en nous Seigneur, nous nous offrons à toi, nous voulons être comme des humanités de surcroît pour toi, des extensions de ta propre humanité. Continue ta passion en nous, serre-toi de nous Seigneur. Viens et utilise nos mains, agis à travers elles, sanctifie chacun de nos actes. Viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les. Viens regarder à travers nos yeux, marque sur chacun de nos regards le son de ta pitié, de ton amour, de ta compassion. Viens respirer dans chacune de nos respirations, parler à travers nos lèvres, utilise nos bouches, nos langues Seigneur pour parler du royaume de ta divine volonté. Viens écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées. Viens Seigneur Jésus faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un hymne de louange, de réparation et d'amour. Oui Seigneur, nous voulons être vraiment ces petites sentinelles d'amour pour toi, ces guerrières d'amour, ces âmes réparatrices. Nous voulons continuellement, non seulement à chacun de nos battements de cœur, mais aussi à chacun de nos micro-mouvements externes ou internes, conscients ou inconscients, et bien te donner l'amour que les hommes ne te donnent pas, te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément et toutes seules de s'éloigner, de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Seigneur, nous voulons vraiment pallier à tous les vides de tendresse, à tous les vides d'affection à ton égard. Nous voulons rentrer dans cette dynamique d'amour avec toi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous reconnaissons ton amour, ton amour manifesté partout, dans toute la création. Nous voulons faire comme nous avons l'habitude de le faire, une rapide ronde dans l'œuvre de la création pour tenir compagnie à ta divine volonté, pour suivre chacun de ses actes, pour ajouter nos petits actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Oui Seigneur, nous voulons rentrer vraiment dans ce flux d'amour avec toi, dans ces tous harmonies avec le ciel. Aussi, nous unissons nos « je t'aime » à la perfection des tiens, à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit-Saint, l'amour trinitaire à ce paquet d'amour. Nous ajoutons tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, tous les actes accomplis par Louisa dans la divine volonté, tous les actes de Maman Marie, l'intégralité de ses actes, tous ces soleils irradiants, tous ces actes accomplis dans la divine volonté, mais elle n'a été que dans la divine volonté. Donc nous reprenons tous ces actes, ainsi que tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence et tous les actes accomplis par les âmes après Louisa. Voilà, les actes accomplis dans la divine volonté par chacun de nous, depuis Louisa, et bien jusqu'à la fin des temps. Voilà, nous voulons reprendre tous ces actes. Et ce gros paquet d'amour, nous allons le placer sur chaque élément de la création en réponse à ton amour, en reconnaissance à ta paternité divine. Donc nous plaçons cela sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque branche, chaque arbre, chaque arbuste, chaque semence que ces semences ont produit, tout ce que la terre contient, sur chaque molécule d'air, chaque atome de lumière, sur le soleil, ces rayons, ce que ces rayons vont toucher, la lune, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, les plaines, les vallées, les montagnes, sur chaque gout d'eau, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque floc en neige. Nous inondons l'espace, Seigneur, de notre amour pour toi, au nom de tous. Et partout, nous te demandons que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Et partout, nous te demandons que les pécheurs obstinés puissent revenir à toi, se convertir. Partout, nous te demandons que toutes les âmes puissent être sauvées. Et bien sûr, toutes nos demandes, nous les faisons dans ta divine volonté. Toutes ces prières, tu nous as parlé il y a quelques jours de la puissance des prières faites dans la divine volonté. Ces prières portant vraiment l'empreinte divine, ces prières investies de cette force créatrice, de ta force, Seigneur créatrice, de ta puissance divine. Alors, c'est ce que nous voulons faire pour que tout le ciel et la terre résonnent de ces demandes et de cet amour pour toi. Nous prêtons nos voix à chaque élément créé pour dire honneur et gloire à mon Créateur et que vienne le royaume de la divine volonté. Nous voulons encore parcourir l'œuvre de la rédemption comme nous avons l'habitude de le faire tous les jours. Et Seigneur, nous voulons te poursuivre avec ce même paquet d'amour, poursuivre ta maman. Nous pouvons remonter à l'instant 1 de sa conception jusqu'à son assomption, le taux incluant toute ta vie, Seigneur. Et partout où vous allez, partout, dans tout ce que vous voyez, sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez, ce que vous portez sur les personnes autour de vous, sur chacune des lèvres, chacune des paroles, chacun des battements de cœur, chacun des mouvements, chacun des battements de cils, dans le vent. Voilà, partout, nous inondons l'espace en vous poursuivant avec cet amour, partout. Et partout, nous vous demandons bien sûr l'établissement du royaume de la divine volonté. Puisque nous sommes propriétaires de tout, nous en profitons, Jésus, pour reprendre tous les actes, tous les actes de Maman Marie. Nous voulons reprendre chacun de vos pas, chacune de vos paroles, chacun de vos battements de cœur, chacune de vos peines, chacune de vos souffrances, chacune de vos prières, chacune de vos réparations, chacune de vos joies, chacun de vos mouvements. Nous reprenons tout, nous faisons tout nôtre, nous ajoutons le « Je t'aime » et nous réoffrons tout au pied de la Majesté suprême pour demander au Père que s'établisse le royaume de la divine volonté, que toutes les âmes puissent être sauvées et pour que cet amour puisse être renouvelé, redoublé dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs de tous les hommes, de toutes les générations. Nous voulons très rapidement aussi parcourir chacun des sacrements. Jésus, tu nous l'as dit, je souffre en fait de solitude, d'abandon dans ces sacrements. Je vous attends dans toutes mes œuvres divines. L'Esprit Saint, j'ai mis de solitude dans ces sacrements. Aussi, venez nous tenir compagnie. Venez tenir compagnie à notre divine volonté qui opère et qui agit dans chacun de ces sacrements. Aussi, Seigneur, nous plaçons ce même gros paquet d'amour dans le sacrement du baptême. Nous reconnaissons ton amour dans ce sacrement. Nous t'offrons de l'amour en réponse et nous faisons nôtre tous les fruits que tu veux donner aux hommes dans ce sacrement. Voilà, nous accueillons tous ces cadeaux et nous faisons tout nôtre. Nous ajoutons le « je t'aime » pour tout te redonner et ce continuellement. Nous plaçons ce paquet d'amour dans le sacrement de la confirmation. Nous reconnaissons ton amour dans ce sacrement. Nous accueillons tous les fruits que tu veux donner aux hommes à travers ce sacrement. Nous faisons tout nôtre puisque beaucoup n'ont pas accès à ces fruits ou ne reçoivent qu'une petite nièvre, qu'une petite goutte de ce que tu veux donner parce qu'ils ne s'unissent pas à toi, ils ne te tiennent pas compagnie, ils ne sont pas bien disposés pour accueillir. Aussi, c'est au nom de tous que nous accueillons tous ces fruits dans le sacrement de la confirmation. Nous faisons de même pour le sacrement du mariage. Seigneur, nous plaçons vraiment tout cet amour, notre amour, il y a la perfection du tien, l'amour du Père, l'Esprit-Saint, l'amour de ta maman, l'amour de tous les saints. Voilà, nous plaçons cet amour dans le sacrement du mariage pour reconnaître et bien ton amour à toi, tout ce que tu veux nous donner dans ce sacrement et nous accueillons tous les fruits de ce sacrement au nom de tous. Nous voulons également le faire dans le sacrement de l'ordre, le sacrement de la réconciliation, le sacrement des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Seigneur, nous voulons dans tous ces sacrements te tenir compagnie, reconnaître ton amour, être près de toi et accueillir tous les fruits de ces sacrements au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons vraiment t'offrir nos cœurs pour que tu puisses déverser ton amour, Seigneur. Tu souffres tant de ne pas pouvoir nous donner, tu étouffes littéralement de ne pas pouvoir nous donner. Rappelons-nous que l'homme a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour vivre dans cette réciprocité d'amour. Aussi, nous sommes là, Seigneur, et nous nous offrons à toi pour que nos cœurs puissent être tes exutoires, que tu puisses vraiment déverser ta tendresse et toutes les grâces que tu veux donner à tous les hommes. Nous accueillons tout pour tout te redonner continuellement. Nous voulons particulièrement nous trouver dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour être consacré avec toi. Comme tu nous l'as dit, les âmes vivant dans la divine volonté sont partout avec moi, à chaque instant, aussi avec toi, dans chaque hostie, dans chaque main qui te consacre. Nous voulons, Seigneur, te recouvrir de ta beauté, de ta puissance, de ta sagesse, de ton amour. Nous voulons te recouvrir de ta pureté, de la pureté de ta maman, de la pureté des anges, des chants, des oiseaux, des rires d'enfants. Et nous voulons, comme Louisa te le demandait, que si tu te trouves dans des mains qui te consacrent, des mains impures ou des mains qui te blessent, eh bien, que tu puisses te réfugier en nos cœurs, que tu puisses t'abreuver en nos cœurs, être nourri en nos cœurs, que tu puisses déposer tes peines et tes amertumes en nos cœurs. Et nous, nous resterons près de toi pour te donner l'amour que tu ne reçois pas, pour te donner la gloire que tu aurais dû recevoir. Nous voulons nous trouver dans chaque ciboire, chaque tabernacle, nous prosterner à tes pieds, t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté, être près de toi, Seigneur. Nous voulons que nos cœurs palpitent continuellement en chacun d'eux dans ces ciboires pour que tu ne sois jamais seul. Voilà, combien tu souffres de l'obscurité, de la froideur, voilà, dans ces petits tabernacles, dans ces petits ciboires, et tu attends, tu cherches des yeux, une âme pour te tenir compagnie. Alors, nous sommes là, Jésus, et nous sommes là continuellement. L'intention suffit, nous voulons vraiment rester avec toi à chaque instant. Et nous voulons également nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, pour te dire que ta volonté soit faite, Seigneur. Je t'aime, je te donne ma vie, fais de moi ce qui te plaira, que je n'entrave plus ces desseins d'amour que tu as pour moi. Voilà, dans chaque cœur, nous t'offrons vraiment ta vie, tes actes, et nous t'offrons la vie même de ta maman. Alors, je voudrais, avant de commencer, de commenter le passage du volume 33, vous partager, voilà, encore un petit passage dans le volume 30, que nous avons médité déjà, mais il est bon de se le rappeler, donc relatif aux rondes, puisque tous les jours, eh bien, le Seigneur nous invite à faire ces rondes, et que c'est ce que nous essayons de faire, entre autres, dans cette prière préalable. Eh bien, je vous partage ce passage où Jésus nous dit vraiment que la créature qui fait ces rondes, elle tient compagnie à Dieu dans ses œuvres. Ce passage se trouve à la date du 10 février 1932. C'est Jésus qui parle. Ma fille, nos œuvres souffrent l'isolement, si elles ne sont pas reconnues, comme des œuvres faites par amour des créatures, parce qu'il n'y a pas eu d'autre but en faisant tant d'œuvres merveilleuses dans la création, que de leur donner autant de témoignages d'amour. Tout a été fait par amour pour nous. La Trinité n'avait pas besoin de toutes ces merveilles. Rappelons-nous que Jésus nous a dit, notre manière de procéder, c'est de faire d'abord les petites choses. Par exemple, pour la création, on a d'abord fait, ben voilà, les cieux, le soleil, les étoiles, la mer, etc. On a créé l'environnement de l'homme, et lui permettant, eh bien, de se nourrir. Donc, on a d'abord fait tout son environnement, et puis, grande chose, la création de l'homme. Notre merveille, notre chef-d'œuvre, à notre ressemblance. Donc, tout a été fait par amour pour l'homme, pour que l'homme reste continuellement dans cette réciprocité d'amour, qu'il puisse s'émerveiller à chaque instant, et remercier son Créateur. Et il nous a été donné nos cinq sens, pour que nous puissions vraiment rester dans cette unité du divin vouloir, que nous puissions, avec notre vue, voir toutes ces merveilles autour de nous, et dire, merci Seigneur, mais comme c'est beau, c'est vraiment par amour que tu nous as tout donné, que tout a été créé pour nous. Que nous puissions, avec le sens de l'odorat, bien sentir de délicieux parfums, et être dans la louange, dans le remerciement, dans l'amour, dans la reconnaissance de cet amour paternel. Que nous puissions, avec notre goût, goûter à tous ces mets délicieux, et être dans le remerciement, dans l'action de grâce, dans l'amour, dans cette réciprocité, avec notre Créateur, notre sens de l'ouïe, pour entendre tous ces sons, mélodieux, et remercier notre toucher, pour toucher toutes ces textures. Tout a été fait pour nous, et nous en réjouir. Voir l'amour de Dieu partout. Voilà, nous sommes bombardés à chaque instant, et bien de tous ces « je t'aime », Jésus ne sait plus comment faire pour attirer notre attention dans le vent, dans les vagues, dans le piaillement des oiseaux, vraiment à chaque instant, mais voilà, nous sommes inondés de cet amour. Mais combien peu y répondent ? Ça, Jésus nous le dit tout le temps. Voilà, et donc, comme Jésus nous le dit ici, toutes les œuvres souffrent l'isolement, si elles ne sont pas reconnues comme des œuvres faites par amour pour les hommes, pour les créatures. Parce qu'il n'y a pas eu d'autre but en faisant tant d'œuvres merveilleuses dans la création que de leur donner autant de témoignages d'amour. Nous n'avons aucun besoin, tout a été fait avec un intense amour pour les créatures. Or, si notre amour n'est pas reconnu dans chaque chose créée, nos œuvres restent seules, sans cortège, sans honneur et comme à l'écart des créatures. Quand l'homme vit dans sa volonté propre, a tous ses sens obstruits, ne voit pas l'amour de Dieu, ne place pas ses petits « je t'aime » partout, n'est pas dans cette louange, dans cette reconnaissance de son Créateur, reconnaissance de cette activité divine à travers chaque élément créé, et bien Jésus dit « nos œuvres souffrent de solitude, elles restent seules, sans cortège, sans honneur et comme à l'écart des créatures. » A contrario, bien sûr, quand une âme vit dans la divine volonté, le travail de la grâce en elle, de la divine volonté en elle, va la pousser à faire ses rondes. Elle va voir de plus en plus l'amour de Dieu partout et voudra y répondre. Et donc, elle va vraiment, par ses actes, chacune de ses rondes, étant comme un petit cortège d'amour, voilà, pour la divine volonté. Voilà. Et donc, l'âme qui va vivre dans la divine volonté va vraiment retrouver sa place d'honneur, va se retrouver dans cette unité du divin fiat, avec chaque élément de la création, avec tout le ciel et avec la Trinité, bien sûr. « Ce que j'ai fait dans la rédemption, mes œuvres, mes peines, mes larmes et tout le reste, est dans l'isolement. » Voilà, quand on ne fait pas nos rondes, que ce soit dans l'œuvre de la création ou dans l'œuvre de la rédemption, de la sanctification, Jésus nous parle ici, dans la rédemption, il dit « Tout ce que j'ai fait, mes larmes, mes peines, eh bien, tout reste dans l'isolement. » Tandis que quand la créature vient faire ses rondes, elle me tient compagnie, elle réactualise, puisque tout est toujours en acte de se donner. Donc, elle vient près de moi, dans la divine volonté, elle vit le mystère avec moi. Elle me retire, par exemple, ma couronne d'épines pour me mettre, eh bien, une couronne d'or, de gloire, de louange. Elle se prosterne à mes pieds pour réparer pour toutes les insultes, tous les crachats, toutes les moqueries. Elle change tous ses cris en louange, en adoration. Elle vient près de ma maman, elle lui offre mon cœur, vraiment pour la consoler, pour avoir compassion d'elle. Elle m'offre le cœur de ma maman, elle me prend dans ses bras, elle remet mes cheveux, elle essuie les crachats sur mon visage, elle reprend toutes mes réparations pour les offrir au Père, pour que vraiment les péchés que je suis en train de réparer puissent être expiés. Donc, elle est vraiment la répétitrice de toutes nos œuvres. Donc, dans la divine volonté, nous tenons compagnie à toutes les œuvres divines, nous tenons compagnie à la divine volonté, à l'œuvre partout. Sinon, ce que j'ai fait dans la rédemption, mes œuvres, mes peines, mes larmes, et tout le reste, cela reste dans l'isolement. Maintenant, qui tient compagnie à nos œuvres ? Bien sûr, c'est l'âme qui les reconnaît et qui, dans les tours, donc dans les rondes qu'elle fait, en elle, trouve notre amour qui palpite pour elle et aspire à être en sa compagnie pour donner et recevoir de l'amour. Donc, l'âme qui tient vraiment compagnie, c'est celle qui va faire ses rondes, qui va reconnaître cet amour partout, reconnaître cet amour brûlant dans chacun des sacrements, reconnaître cet amour brûlant dans le vol des oiseaux, les petits insectes qui marchent, dans la douceur du pelage des animaux, etc., qui va voir l'amour de Dieu partout, qui va reconnaître cet amour. Donc, Jésus nous parle tellement souvent de cette reconnaissance d'amour qui est importante. Et quand on va s'unir à la divine volonté, à l'œuvre partout, on va recevoir. On s'unit à la divine volonté dans la création. Voilà, dans chaque élément créé, on va recevoir tous les petits attributs divins qui y sont cachés. Je m'unis à la divine volonté, à l'œuvre dans le soleil. Je vais recevoir la lumière divine. Je m'unis à la divine volonté, à l'œuvre dans le vent. Je vais recevoir la force divine. Je m'unis à la divine volonté, à l'œuvre dans la terre. Je vais recevoir l'humilité divine. Je m'unis à la divine volonté, à l'œuvre en Jésus, qui est la divine volonté, dans tel moment de sa vie, au moment de son baptême. Et je m'unis à Jésus, totalement identifié à lui. Et je veux recevoir tous les fruits attachés à ce mystère. Non seulement moi, mais cela va dégouliner dans tous les cœurs également. Donc, c'est vraiment l'âme qui reconnaît, qui reconnaît, eh bien, l'amour de Dieu partout, qui reconnaît cette activité divine partout. C'est cette âme qui nous tient compagnie, qui tient compagnie à toutes nos œuvres. Elle les reconnaît, elle fait ses tours, elle les fait en elle. Elle trouve notre amour qui palpite pour elle et elle aspire à être en sa compagnie, la compagnie de la divine volonté pour donner et recevoir de l'amour. Si bien que quand toi, tu tournes dans notre volonté pour trouver nos œuvres et reconnaître notre amour et y mettre le tien, je me sens si attirée que presque toujours, je t'attends en chacune des œuvres pour jouir de ta compagnie et du cortège que tu me fais. C'est tellement beau. Donc, Jésus dit, en fait, cela me fait tellement plaisir quand tu fais ces rondes qu'en fait, je t'attends dans toutes mes œuvres. Je t'attends dans mes œuvres pour recevoir ta compagnie, pour recevoir le cortège que tu me fais, que tu fais à ma divine volonté. Combien j'attends, j'attends ta venue dans toutes mes œuvres. C'est bouleversant, Jésus qui nous attend partout pour qu'on vienne lui donner de l'amour, répondre à son amour, reconnaître son amour. Et je me sens comme payée de retour de ce que j'ai fait et pâti. Voilà, cette reconnaissance d'amour me paye, je me sens comme payée en retour de tout ce que j'ai fait dans la création, dans l'œuvre de la sanctification, de tout ce que j'ai fait aussi lors de mon passage sur la terre. Par cette reconnaissance, je me sens comme payée de retour. J'ai ce retour d'amour en fait. Et quand quelquefois tu tardes à venir, j'attends et je guette de l'intérieur de mes œuvres. Combien c'est touchant. Jésus qui dit mais quand tu tardes à venir, quand tu te distraies, peut-être que tu quittes ma divine volonté, que tu te replonges dans les choses du monde, que tu ne fais pas à terre ronde. J'attends, je guette, je suis là et je me dis mais quand est-ce que mon enfant va venir se jeter dans mes bras, me donner de l'amour au nom de tous, réparer au nom de tous, me louer, me bénir au nom de tous, m'adorer au nom de tous. Je guette de l'intérieur de mes œuvres pour voir quand est-ce que tu vas venir pour jouir de ta douce compagnie. Et Jésus nous disait et bien dans ces moments-là j'utilise des stratagèmes à n'en plus finir, des stratagèmes d'amour pour attirer la créature et bien à venir me tenir compagnie, à m'aimer et à se rapprocher de moi. Aussi fais attention à ne pas me faire attendre. Voilà. Donc Jésus nous invite vraiment à faire nos ronde même si parfois on a l'impression que c'est peut-être répétitif. D'ailleurs Louisa elle-même avait ce sentiment mais Jésus je fais tout le temps la même chose du matin au soir, du soir au matin. Vraiment, je suis les actes de la divine volonté, je parcours partout la création pour placer mon amour. Est-ce que cela ne te lasse pas ? Et Jésus a dit non. Vraiment, c'est parce que ma divine volonté est cet acte incessant, primordial, continuel et ma divine volonté l'infatigable travailleuse te prend dans sa course. Donc c'est un signe que la vie de ma divine volonté et la vie du divin vouloir s'établit en toi. C'est très beau. Et bien Jésus, merci immensément pour ce petit passage qui nous pousse une fois de plus à continuer de nous rendre et à t'aimer toujours davantage. Jésus, je te demande maintenant de disposer nos cœurs, de disposer nos intelligences pour que nous puissions accueillir la vérité que tu vas nous donner, que nous puissions la comprendre avec ta compréhension à toi, avec ta sagesse à toi, avec ton cœur à toi Seigneur, enveloppe-nous de ta lumière. Voilà, comme j'aime te le demander, Jésus, qu'il y ait vraiment cette transplantation cardiaque. Nous te donnons nos cœurs, donne-nous ton cœur, nous te donnons toutes nos vies, donne-nous ta vie, nous te donnons nos pensées, donne-nous tes pensées, nous te donnons nos mains, donne-nous tes mains, nous te donnons notre volonté, donne-nous ta volonté. Tu vois combien on y aspire Seigneur, nous te le demandons tous les jours. Il n'y a que cela qui nous importe. Tu peux voir vraiment la sincérité de notre demande. Tu peux tout nous retirer Seigneur, mais donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Nous savons bien que la divine volonté comprend tout, c'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de tous les bonheurs célestes, de toutes les joies célestes. Nous voulons par nos vies être des offrandes continuelles d'amour pour toi. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on va rentrer vraiment dans cette réciprocité parfaite d'amour avec toi. Parce que nous voulons rentrer en compétition d'amour avec toi, te donner de la joie continuellement, être ces petites sources de réjouissance pour tout le ciel et être comme d'autres mamans pour toi Seigneur. Nous voulons être ces hosties vivantes dont tu nous parlais il y a quelques jours. Alors vraiment, fais de nous ce qui te plaira. Jésus, je te demande de parler à travers mes lèvres. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs quand c'est toi qui fais Seigneur. Il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées et tu es tellement gentil que tu nous donneras dans le ciel les mérites attachés au salut de toutes ces âmes. Tu veux dire, mais regarde, merci, tu as sauvé mille âmes. Quand Jésus, mais ce n'est pas possible. Quand ? Eh bien, la foi où tu as mangé dans ma divine volonté ou que tu as médité dans ma divine volonté. Regarde, toutes les merveilles qui ont pu se faire. Eh bien, à travers ton humanité, j'ai travaillé tous ces cœurs. et il y en a certaines qui se sont sanctifiées, d'autres qui se sont converties, d'autres qui se sont repenties, d'autres qui se sont disposées à accueillir le cadeau de la vie dans la divine volonté. Alors, merci Seigneur, nous te faisons confiance par la travers mêlève. Voilà, viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse, bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse, bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de force, rends-nous fermant pour annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse, bien-aimée. Et Marie, nous nous unissons, bien sûr, à toi. Comment dans ce moment nous investir de ta douceur ? Et nous te demandons, c'est très beau, j'ai vu cette prière-là dans le livre bleu, nous te demandons de baigner nos âmes dans le sang de Jésus pour que toutes les blessures de notre volonté humaine puissent vraiment être guéries, vraiment être recouvertes par le sang de Jésus. Et que tu puisses, sur chacune de ces blessures, maman, imprimer le nom de Jésus comme un scellé pour qu'il nous donne la grâce de lui appartenir et de vivre complètement dans sa divine volonté. Maman, terrasse nos volontés propres, maman, donne à nos âmes le baiser de la divine volonté, maman, prononce ton oui sur chacune de nos âmes pour rappeler en nous la vie de Jésus. Nous te faisons confiance, maman, toi, tu es notre guide, tu es la dispensatrice de toutes les grâces, tu es notre avocate privilégiée, tu es la reine du royaume de la divine volonté et tu nous y veux, tu veux que nous y soyons pour que nous soyons heureux, que ton fils le soit aussi, que le plan de Dieu de toute éternité puisse être achevé. Aussi, tu intercèdes continuellement pour nous. Merci, maman, de ne jamais lâcher nos mains. Vraiment, nous voulons que tes mains soient les douze chaînes qui nous attachent continuellement à ton cœur et à celui de Jésus. Que rien ni personne ne puisse nous détacher de vos deux cœurs unis auxquels nous voulons nous consacrer. Nous voulons vraiment rester entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos amours respectifs, de vos bénédictions, de vos caresses, de votre vie, maman. Alors, le passage que nous allons voir dans le volume 33 est celui du 16 juin 1934. Avant de commencer et afin de compléter, d'enrichir ce passage, je voulais vous partager un passage très court dans ce même volume à la date du 19 mars 1935. Ça va vraiment nous aider et enrichir la méditation. Ma bienheureuse fille, dis-moi ce que tu veux. Donc, c'est Jésus qui parle. Veux-tu que ma volonté règne et devienne ta vie ? Est-ce que c'est vraiment cela que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Voilà, parce que si on veut vivre dans la divine volonté, Jésus nous a dit, le tour est joué. Il suffit de le vouloir et de me le manifester de manière constante. C'est-à-dire, voilà, en faisant nos actes préalables le matin, c'est-à-dire, je dors toute ma journée, je veux vivre dans ta divine volonté, viens poser ton seau divin sur tous mes actes, je les place dans les mains de Maman Marie pour qu'elle te les remette, pour que tu puisses vraiment les illuminer et rendre magnifiques, éternelles, infinies. Dans la journée, on actualise. Actes actuels. On répète à Jésus que c'est cela qu'on veut. Parce que bien sûr, entre notre acte préalable, notre prière préalable et le lendemain, on va refaire cette prière préalable, on aura quitté à de nombreuses reprises la divine volonté. Des fois, on s'énerve, voilà, etc. Donc, on réactualise cette demande. On dit, Jésus, c'est vraiment cela que je veux. Tout au long de la journée, on fait nos actes en union avec Jésus. Et Jésus nous a dit, voilà, si je vois que c'est vraiment votre intention, eh bien, même si vous quittez ma divine volonté, je ne viendrai pas lier à tout. Voilà. Si c'est vraiment en raison de vos faiblesses ou les circonstances de la vie, je ne viendrai pas lier. Et je viendrai quand même apposer mon seau divin sur vos actes. Alors, dis-moi ce que tu veux, ma fille. Veux-tu que ma volonté règne et devienne ta vie ? Jésus, nous te répondons déjà au long de tous. Oui, nous voulons que ta divine volonté, eh bien, soit opérante en nous. Nous voulons ta divine volonté comme vie, s'il te plaît. C'est ce que nous voulons, nous voulons, nous voulons cela. Si tu le veux, si tu le veux vraiment, alors tout est fait. parce que notre amour est si grand et notre désir si ardent que la créature possède notre volonté pour avoir sa vie en elle que si la volonté humaine le veut vraiment, notre volonté emplit le vouloir humain de notre vouloir suprême afin de former sa vie et de vivre au centre même de la créature. Si la créature le veut, puisque c'est ce que Dieu veut de toute éternité, c'est son plan pour chacun de nous, eh bien, directement, la divine volonté va venir remplir notre volonté humaine. pour former sa vie et vivre au centre même de la créature. Donc vraiment, il suffit de donner notre oui et Jésus va commencer son travail de purification. Il va retirer des mauvaises choses et on va voir petit à petit notre tempérament changer. Pour autant, qu'on soit vraiment abandonné, qu'on demande vraiment ce dont la vie dans la divine volonté de manière constante. D'ailleurs, Jésus nous demande vraiment de le demander dans tous nos actes. Demandez mon royaume que tout vous sert de base, de matériel pour demander l'avènement du royaume, de ma divine volonté. Il pleut, Seigneur, je t'aime sur chaque goutte, je réponds à ton amour, merci comme c'est beau et de la même manière que tu rafraîchis le sol, eh bien, viens rafraîchir les cœurs pour que tous les cœurs puissent se disposer à accueillir ce cadeau et je te demande l'avènement de ton royaume. Seigneur, je fais ma vaisselle, eh bien, de la même manière, allons récurer les cœurs, disposons-les à accueillir ce grand cadeau de la vie dans la divine volonté et je te demande ce royaume qui s'établisse le plus rapidement possible sur la terre, Seigneur, je presse un jus d'orange, eh bien, passons toutes les âmes au broyeur de ta divine volonté, Seigneur, qu'il ne reste plus rien d'humain dans tes enfants mais que tout soit divin, éternel, Seigneur, que ton plan d'amour puisse s'accomplir pour chacun de tes enfants. Je ratisse le jardin ou que sais-je, eh bien, Seigneur, j'ordonne ce jardin et de la même manière, allons ordonner tous les cœurs pour que tous puissent s'ouvrir à cette grâce que tu veux donner à ce cadeau que tu veux donner la vie dans la divine volonté. Même si je me brosse les dents, je me lave les cheveux, je prends ma douche, que sais-je, allons nettoyer les cœurs, Seigneur, purifions-les, purifions-les, retirons de chaque cœur ce qui te déplaît. Allons les laver de tes larmes, de ton sang, Seigneur, que tous puissent te reconnaître, t'aimer, que tu puisses reprendre cette place d'amour au milieu de tes enfants. Voilà. Tu dois savoir que la divine volonté et la volonté humaine sont deux puissances spirituelles. La volonté divine est immense et sa puissance est inatteignable. La puissance de la volonté humaine est petite. Mais comme les deux puissances sont spirituelles, l'une peut se déverser dans l'autre pour ne former qu'une seule vie. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, la volonté humaine et la divine volonté sont deux puissances spirituelles. Bien sûr, la divine volonté est une puissance spirituelle magnifique, inatteignable, comme Jésus nous le dit ici. et la puissance spirituelle qui est la volonté humaine est toute petite. Mais comme ce sont deux puissances spirituelles, elles peuvent se déverser l'une dans l'autre et ne former qu'une seule vie. Toute la puissance est dans le vouloir. Voilà, ça c'est important. Toute la puissance est dans le vouloir. Et cette puissance étant spirituelle, elle contient l'espace pour être capable de mettre dans sa volonté le bien qu'elle veut et aussi le mal. Donc, toute la puissance est dans le vouloir. Et cette puissance étant spirituelle, elle a la capacité de contenir l'espace pour être capable de mettre dans sa volonté le bien ou le mal qu'elle veut. Donc, la volonté veut le péché, eh bien, on va retrouver dans la volonté la vie même du péché. La volonté veut l'amour propre. On va retrouver dans la volonté la vie de l'amour propre. Alors, Jésus va prendre différents exemples pour vraiment nous faire comprendre que toute la puissance réside vraiment dans le vouloir. Ce que l'on veut, eh bien, cela génère dans notre volonté la vie de ce que l'on veut. Voilà. De sorte que ce que veut la volonté, elle le trouvera en elle. Si elle veut l'amour, l'amour propre, la gloire, l'amour des plaisirs et des richesses, elle trouvera dans son vouloir la vie de l'amour propre, de la gloire, des plaisirs et des richesses. Si elle veut péché, le péché aussi formera sa vie. Donc, plus encore, si elle veut la vie de notre volonté dans la sienne, je veux vivre dans la divine volonté. Nous voulons cela. La puissance réside dans le vouloir. Nous voulons cela et donc, directement, il y a vraiment ce travail en nous. Nous allons trouver la vie de la divine volonté en nous. Et acte après acte, nous allons alimenter cette vie divine en nous. Donc, plus encore, si elle veut la vie de notre volonté dans la sienne qui est voulue et commandée par nous avec tant de soupirs. C'est ce que nous voulons. Donc, a fortiori, si déjà, quand elle veut péché, elle trouve dans sa volonté la vie de péché, quand elle veut l'amour propre, la gloire, elle va trouver en elle la vie de l'amour propre, de la gloire. Alors, a fortiori, si elle veut ce que nous voulons, la vie de la divine volonté, la divine volonté comme vie en elle, bien sûr, cela se passera. ce qu'elle veut, eh bien, elle va la voir en elle puisque sa volonté humaine est d'une puissance spirituelle. Voilà. Si vraiment elle la veut, elle aura le grand bien de posséder notre volonté comme vie. Et s'il n'en était pas ainsi, la sainteté de la vie dans mon vouloir serait une sainteté difficile et presque impossible. Voilà. J'ai donné tous ces enseignements, Louisa, je te donne tous ces enseignements, etc. J'ai appris la prière d'une autre prère mais l'apôtre. Je n'aurais pas passé tout ce temps si je ne voulais pas donner ce cadeau. Ce serait une sainteté difficile si toutes les âmes voulaient recevoir ce cadeau mais qu'il fallait des conditions à n'en plus finir pour le recevoir. Donc, il suffit de le vouloir et Jésus va s'occuper de tout. Jésus ne sait rien faire de difficile. Donc, il dit souritez-le, désirez-le, abandonnez-vous entre mes mains. Même dans les temps d'épreuve, je vais peut-être autoriser les situations plus difficiles dans votre vie pour tester votre constance pour voir si c'est effectivement ce que vous voulez ou si vous me demandez le cadeau de la vie dans la divine volonté comme ça, vous en avez entendu parler et puis après, vous retombez dans vos volontés propres et en fait, vous ne le voulez pas réellement. Je veux voir que c'est votre souhait le plus cher, votre désir le plus cher. C'est pour cela que le demander tous les jours, à chaque instant, tout le temps, que vienne ton royaume dans mon cœur et dans tous les cœurs, eh bien, cela forme la vie, la divine volonté en nous. Donc, sinon n'était pas ainsi la sainteté de la vie dans mon vouloir serait une sainteté difficile, presque impossible, mais je ne sais pas enseigner des choses difficiles ni vouloir des choses impossibles. Ma manière habituelle est plutôt de faciliter autant que cela est possible pour la créature les choses les plus ardues et les plus durs sacrifices. Et si cela est nécessaire, j'y mets aussi du mien. Voilà, je vais même venir aider la créature. Je vais lui donner tous mes attributs pour l'aider, à persévérer dans cette constance, etc. Elle va acquérir mon immutabilité, ma force, ma patience, ma douceur, etc. Maman Marie nous a dit aussi dans un passage il y a quelques jours qu'elle secouait le ciel et la terre pour venir en aide aux âmes qui souhaitaient vivre dans la divine volonté. Elle a dit mais je vais opérer des prodiges surprenants jamais vus pour aider ces âmes. Tellement cela nous plaît, tellement cela est ce que Dieu veut, ce que tout le ciel veut, que les âmes vivent dans la divine volonté. Donc je vais y mettre du mien, nous dit Jésus, afin que la petite puissance de son vouloir soit soutenue, aidée, animée par mon invincible puissance. Je vais donc non seulement la créature quand elle veut vivre dans la divine volonté, c'est la divine volonté qui se déverse dans la puissance spirituelle de notre volonté propre pour vraiment l'investir, pour en fait devenir souveraine. Donc la divine volonté qui prend de plus en plus de place. Et Jésus dit mais je viens vraiment soutenir cette créature, je viens soutenir ce vouloir humain, je viens l'aider, je viens l'animer par mon invincible puissance. Et je rends ainsi facile le bien de la vie dans mon vouloir que la créature veut posséder. Je rends cela facile. Et c'est vrai que je pense qu'on peut tous témoigner. Depuis le premier jour où on a lu les écrits du ciel, on s'est dit c'est ce que je veux vivre dans la divine volonté. Le chemin qu'on a parcouru, parce que c'est Jésus, c'est Jésus qui nous donne toutes ses grâces, c'est Jésus qui travaille en nous, c'est Jésus qui nous aide, c'est Jésus qui nous soutient vraiment dans cette persévérance, dans cette immutabilité, dans cette fermeté dans le bien, dans cette conscience. C'est lui tout ça en nous. C'est vraiment le travail de sa divine volonté en nous qui grandit de plus en plus. Mon amour est si grand que pour le rendre encore plus facile, je murmure à l'oreille de son cœur si tu veux vraiment ce bien, je le ferai avec toi. Je ne te laisserai pas seul. Je mettrai à ta disposition ma grâce, ma force, ma lumière et ma sainteté. Nous serons deux pour faire le bien que tu veux posséder. Je vais t'y aider, ne t'inquiète pas, ne crois pas que c'est une mission impossible. Non, si je te donne tous ces enseignements, à travers Louisa qui est notre chef de file, voilà, Seigneur s'adresse à chacun de nous dans ces enseignements et il nous dit à chacune des vérités qu'il nous donne, je veux te donner ce cadeau. Je veux. Ce n'est pas méritoire, ce n'est pas en fonction des nombres de prières que tu auras accomplies dans le passé, etc. Non, c'est un don que je veux faire à tous et si tu le veux, eh bien, je m'occuperai de tout. Vraiment, je m'occuperai de tout parce que moi, je vais devoir résider dans ton cœur, une présence réelle avec mon Père, l'Esprit Saint et je ne vais pas cohabiter avec le péché. Donc, je vais vraiment te purifier et on va voir que petit à petit, on va acquérir ce détachement des choses de la terre. Rapidement, très rapidement, d'ailleurs, c'est un des premiers cadeaux que Jésus donne, j'ai l'impression, en tout cas pour beaucoup de personnes, c'est vraiment cette sainte indifférence pour les choses du monde. Pourquoi ? Parce que si on est trop englué dans le monde, on ne donne pas le champ libre à Jésus et donc quelque part, ce détachement nous permet de nous élever, vraiment de nous élever. La constance, l'abandon, ce saint détachement nous permet vraiment de nous élever pour nous greffer dans le soleil de la divine volonté. Il va même nous donner l'ennui, nous faire ressentir l'ennui par rapport aux choses qu'on aimait faire avant, choses beaucoup plus du monde, etc., voyages, shopping, que sais-je, voilà, des choses qui ne le glorifient pas et qui nous éloignent de lui. En fait, si on se gorge de toutes les choses de la terre, il n'y a plus de place pour Jésus, pour tous ses cadeaux, etc. Donc, il va vraiment travailler en nous et nous allons voir petit à petit que nous allons être alimentés par ces humeurs divines, que vraiment, nous allons réagir, mais nous n'allons plus nous reconnaître, nous allons réagir avec douceur, avec patience, nous allons vraiment sentir que c'est Jésus qui a appris le lead, en fait, que c'est sa volonté qui opère en nous. Comme nous disait, mais elle qui était vraiment à ce quatrième niveau de vie dans la divine volonté, qui sentait vraiment, malgré l'amertume de ne pas voir Jésus, elle sentait vraiment cette force divine en elle, cette puissance, elle sentait cela en elle, elle le sentait réellement. Et donc vraiment, voilà, puissions-nous aussi ressentir vraiment que la vie divine grandit en nous. Bien sûr, comme nous le savons, Satan a horreur des âmes vivants dans la divine volonté. Dans un passage, il disait, enfin, Jésus disait, cela lui importe peu, les âmes qui vont beaucoup se confesser, qui vont beaucoup à la messe, ou qui prient beaucoup, etc. Mais par contre, une âme qui vit dans la divine volonté, ça, il déteste. Donc, il va essayer de nous faire croire dans nos chutes, bien que, qu'il n'y a rien qui change, qu'il n'y a rien qui bouge, que c'est horrible, qu'on n'est pas digne de ce don, mais pour qui on se prend, de demander que Jésus fasse en nous alors qu'on a un abîme de péché, etc. Non, non, ça, c'est le travail de sape. Jésus nous attend toujours, il est toujours les bras ouverts pour nous pardonner. Et vraiment, il dit, quand vous êtes en train de vous faire tous ces questionnements, vous, en vous demandant si vous êtes digne, etc. Moi, je suis déjà en train de réfléchir à des stratagèmes pour vous ramener dans mon cœur tellement je pleure pour vous avoir avec moi, pour vous unir à moi. Je recherche votre compagnie comme dans le passage qu'on a vu. Il nous attend, il languit après nos rondes, après nos petits je t'aime, après nos retours d'amour. Donc, ne soyons pas dans la crainte, dans le doute, dans les questionnements, l'abandon total. Et Jésus va nous y aider. Si tu veux vraiment vivre dans la divine volonté, si tu veux vraiment ce bien, je le ferai avec toi, nous dit Jésus. Ne t'inquiète pas, juste demande-le-moi tout le temps, je ferai tout avec toi. Je ne te laisserai pas seul, je mettrai à ta disposition tous mes attributs, je mettrai à ta disposition ma grâce, ma force, ma lumière, ma sainteté. Nous serons deux pour faire le bien que tu veux posséder. Nous serons deux, moi l'acteur et toi, tu m'accompagneras en tout. Ça, c'est Jésus qui fait tout. Il ne faut pas, il ne faut par conséquent, pas grand chose pour vivre de ma volonté. Et tout est dans le vouloir, tout est dans le désir. Et c'est pour cela que lire les écrits du ciel, c'est tellement important parce qu'au plus, on se gorge de ces écrits. Non seulement la parole de Jésus est créatrice et donc il y a cette vertu créatrice. Donc il y a des nouvelles créations à chaque fois qu'on reçoit une nouvelle vérité, c'est une vie divine. Elle a aussi cette vertu illuminatrice, transformatrice, elle vient nourrir notre âme, nous réchauffer, chaque parole de Jésus. Mais aussi, chaque vérité que l'on digère et que l'on met en pratique nous donne vraiment cette soif de la vie dans la divinité. En plus on se plonge dans les écrits du ciel, en plus on veut ce cadeau. On le veut et donc on le demande tout le temps. Et comme dit Jésus ici, tout est dans le vouloir. La puissance réside dans le vouloir. Le vouloir et le tour est joué. Donc ces écrits nous aident à tout le temps demander ce cadeau. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, rester constant. Parce que tous les jours, on reçoit et on se dit c'est magnifique, moi je veux ça, je veux ça, je veux vraiment que ma vie soit une offrande d'amour, je veux acquérir cette sainteté divine, je veux être totalement à la ressemblance de Dieu, je veux glorifier Dieu par tous mes actes, etc. Donc ces écrits nous aident à alimenter le désir constant de vivre dans la divine volonté. Et comme dit Jésus, tout est dans cette soif, ce désir, ce vouloir. Si la créature l'a décidé et si elle le veut fermement et avec persévérance, fermement et avec persévérance, et là Jésus va nous y aider, Marie va nous y aider, toute la cour céleste, quand on vit dans la divine volonté, on n'est pas tout seul, on est accompagné, vraiment de tous les saints, les anges qui se réjouissent à chaque acte que l'on fait de ce qui est créé dans notre âme, qui se réjouissent aussi des nouvelles béatitudes qu'ils vont recevoir, qui viennent se déverser dans nos actes pour que nos actes soient complets, parfaits, remplis de toutes les œuvres divines, de toutes les splendeurs du ciel. Donc on n'est pas tout seul, on est l'ami, la sœur, la fille de tout le ciel. Et donc on va être très aidé à vivre et à demander vraiment cette vie dans la divine volonté, fermement et avec persévérance. Voilà, si la créature l'a décidé et si elle le veut fermement et avec persévérance, elle a déjà conquis la mienne et elle l'a fait de sienne. Voilà, le tour est déjà joué quelque part, le fait de le vouloir, le tour est joué. C'est très beau. Et cela nous amène à ce passage d'aujourd'hui, celui du 16 juin 1934 où Jésus nous dit effectivement que la volonté humaine telle qu'elle est sortie des mains de Dieu, eh bien, c'est la plus belle chose que Dieu ait créée. La volonté humaine comme reine, la volonté humaine qui librement peut donner de l'amour à son créateur pour rentrer en compétition d'amour. Je continue, donc c'est Louisa qui parle, je continue mon abandon dans le divin fiat. Ses actes sont pour moi autant d'aliments qui me nourrissent et je sens sa force s'imposer sur ma volonté humaine pour la conquérir et la ravir afin de pouvoir lui dire « Nous vivons ensemble et tu seras heureuse de mon propre bonheur. » Voilà, donc elle fait ses tournées, elle est totalement abandonnée, elle suit tous les actes de la divine volonté qui sont pour elle comme autant de nourriture qui la nourrissent. Elle sent vraiment cette force s'imposer sur sa volonté humaine, force de la divine volonté s'imposer sur sa volonté humaine, la conquérir, la ravir et lui dire « Nous vivons ensemble, consommer l'un dans l'autre. » Donc la divine volonté qui s'adresse à la volonté humaine, qui la conquiert, qui dit « Nous vivons ensemble, tu seras heureuse de mon propre bonheur. » Tu es sorti à la lumière du jour non pour rester à l'écart, pas pour rester seule, pour agir toute seule. Tu es sorti à la lumière du jour pour rester unie à moi, notre volonté humaine, fusionnée dans celle de Dieu, pour être toujours avec moi dans ma volonté. Si je t'ai créée, c'est parce que je ressentais le besoin de t'aimer et d'être aimée, si bien que ta création était nécessaire à mon amour. Petit sommet du champ d'action de ma volonté. Volonté offerte, champ d'action de la divine volonté. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on va pouvoir rentrer dans cette réciprocité parfaite d'amour avec Dieu, qu'on va pouvoir accueillir tous ces déversements d'amour et y répondre. Oh adorable volonté, combien tu es aimable et admirable. Tu me veux en toi afin de donner libre cours à ton amour et tu veux que les créatures vivent dans ton divin vouloir parce que tu ne nous as pas créés sans volonté comme le ciel et le soleil afin de pouvoir faire ce que tu veux. En fait, Louisa s'adresse à la divine volonté en disant mais combien tu es aimable et admirable. Tu me veux et tu veux chaque homme en toi parce qu'on n'a pas été créé comme les éléments de la création sans volonté. On a cette liberté cette liberté d'unir notre volonté à celle de Dieu. Cette liberté de dire je t'aime à notre créateur. On a cette liberté de tout faire avec Dieu ou de ne pas le faire. Oh divine volonté, tu veux que toutes les créatures vivent dans ton divin vouloir parce que tu ne nous as pas créés sans volonté. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus me fit une surprise et toute bonté il me dit Bien heureux suis, tu dois savoir que parmi toutes les choses que nous avons créées, la volonté humaine c'est la plus belle. C'est incroyable, la volonté humaine sortie des mains de Dieu tel qu'Adam l'avait, volonté humaine unie à la divine volonté, c'est la chose la plus belle qu'on ait reçu. La volonté humaine c'est la plus belle chose, celle que nous avons créée, celle qui nous ressemble le plus, qui ressemble le plus à Dieu comme on l'a vu dans l'autre passage, c'est une puissance spirituelle comme la divine volonté est une puissance spirituelle magnifique dont la puissance est inadéniable et donc ces deux puissances spirituelles peuvent se déverser l'une dans l'autre vraiment et ne former qu'une vie. Donc vraiment, tu es la chose la plus belle que l'on ait créée, volonté humaine, celle qui nous ressemble le plus. On peut donc appeler la volonté humaine reine car c'est ce qu'elle est. Toutes les choses sont belles, le soleil est beau avec sa lumière vivifiante qui réjouit, sourit à tous et se fait l'œil, la main et le pas de toutes choses. Le ciel est beau qui couvre toutes choses de son manteau étoilé. Tous les éléments de la création sont magnifiques mais si belles que soient toutes les choses créées, aucune ne peut se vanter d'avoir fait pour nous le plus petit acte d'amour véritable. Les éléments de la création sont magnifiques, ils sont tous régis par la divine volonté mais il n'y a pas ce retour d'amour. Les éléments glorifient Dieu en restant à la place voulue par Dieu mais il n'y a pas cet échange qu'il peut y avoir dans la créature qui librement va aimer son créateur. Il n'y a pas d'échange dans les éléments créés nous dit Jésus. Tout est silence et ce que nous faisons nous le faisons tout seul. Nous disons dès le père partout elle régit tout mais il n'y a pas cet échange nous faisons tout tout seul. Personne ne répond à toutes nos mères d'amour pas la moindre réponse car elle doit être formée entre deux volontés. Pour aider cet échange il faut deux volontés deux volontés qui possèdent la raison et savent si elles font le bien ou elles font le mal. La volonté humaine a été créée reine au milieu de la création. La volonté humaine a été créée reine au milieu de la création. La plus belle chose qui a été créée par Dieu parce que la volonté humaine c'est ce qui ressemble le plus à Dieu à la divine volonté de puissance spirituelle. La volonté humaine a été créée reine au milieu de la création reine d'elle-même et échange d'amour avec son créateur. Reine de toutes les choses créées elle peut librement faire un monde de bien des prodiges, de valeurs, d'héroïsme et de sacrifices si elle se met du côté du bien mais si elle se place du côté du mal elle peut en tant que reine faire un monde de ruines et se précipiter de la plus grande hauteur jusque dans la plus basse et la plus profonde des misères. Donc la volonté humaine a été créée reine au milieu de la création et parce que c'est une puissance spirituelle elle possède la vertu et la capacité d'avoir en elle ce qu'elle veut le bien ou le mal. Donc elle peut faire un monde de bien de prodiges voilà de sacrifices si elle se place du côté du bien mais elle peut aussi faire un monde de ruines de misères si elle se place du côté du mal. Donc voilà on a cette liberté voilà et ce qui est voulu va prendre vie dans la volonté comme Jésus nous le disait dans l'autre passage comme c'est une puissance spirituelle elle contient l'espace pour mettre en elle-même le bien ou le mal qui est voulu. Comme dans cet exemple la volonté veut pécher et bien elle va trouver en elle-même cette vie de péché. Elle veut la gloire elle va trouver en elle-même cette vie de veine gloire etc. Donc elle peut former un monde de bien ou un monde de ténèbres voilà un monde de ruines si elle se place du côté du mal parce qu'elle est la reine la reine au milieu de la création la volonté humaine a été créée la reine au milieu de la création nous aimons entre tous la volonté humaine parce que nous l'avons faite reine elle peut nous dire qu'elle nous aime elle peut nourrir notre besoin d'aimer elle peut rivaliser d'amour avec nous parce que nous l'avons doté de ses prérogatives en lui donnant même notre ressemblance nous aimons la volonté humaine parce que parce que l'homme s'il le décide il peut nous donner un retour d'amour il peut rentrer en compétition avec notre amour il peut comme dit Jésus ici il peut nous aimer il peut nourrir notre besoin d'amour il peut rivaliser avec nous parce que nous avons doté la volonté humaine de toutes nos prérogatives et nous lui avons donné notre ressemblance voilà nous l'avons doté de ses prérogatives et nous lui donnons même notre ressemblance elle n'est rien d'autre qu'un simple acte la volonté humaine n'est rien d'autre qu'un simple acte cependant elle est la main le pied la voix de son être humain si la créature n'avait pas une volonté elle serait semblable à tous les animaux aux bêtes elle serait esclave de tous sans l'empreinte d'une noblesse divine du très pur esprit de notre divinité voilà donc vraiment la volonté humaine porte vraiment cette empreinte de la noblesse de Dieu parce que vraiment c'est une puissance spirituelle qui est vraiment à la ressemblance de la puissance spirituelle de la divine volonté maintenant comme nous avons la liberté voilà nous en faisons bien souvent mauvais usage et nous enténébrons nos cœurs en déconnectant notre volonté de celle de Dieu donc c'est vraiment intéressant de voir que la volonté humaine en Adam était vraiment magnifique en fait la plus belle chose superbe le champ d'action de la divine volonté et dans combien de passages Jésus ne nous montre pas combien la volonté humaine est laide quand elle est déconnectée de la divine volonté combien elle est sombre combien elle est misérable combien la créature fait pitié et donne même la nausée à tout le ciel quand la volonté humaine n'est pas connectée n'est pas fusionnée dans la divine volonté il n'y a en nous rien qui soit matériel nous dit Jésus et cependant nous investissons toutes les créatures et toutes choses nous sommes la vie le mouvement le pilier la main et l'oeil de toutes les créatures la vie humaine coule de nos doigts et nous sommes le souffle et le battement de chaque coeur voilà comment on l'a vu tous les éléments de la création tournent autour de ce mouvement éternel divin c'est la divine volonté qui régit absolument tout qui régit aussi nos battements de coeur notre nos respirations notre mouvement etc donc tout tourne autour de ce mouvement éternel divin à l'exception nous dit Jésus nous a dit Jésus il y a quelques jours et bien de la volonté humaine qui ne tourne pas autour de ce mouvement et donc qui n'est pas enrichie par ce mouvement éternel divin qui est déconnecté et donc comme un rayon de soleil déconnecté de cette source lumineuse et bien va perdre sa lumière et va s'éteindre et bien de même nous en vivant dans nos volontés propres on étouffe cette vie divine en nous cette vie de lumière cette vie de sainteté et on alimente au contraire et bien une vie de mauvaise tendance de mauvaise passion puisque ce que l'on veut on va le trouver dans notre volonté on fait le péché on veut faire des actes mauvais on va trouver cette vie cette vie mauvaise en nous donc nous régissons tout nous sommes la vie le mouvement le pilier la main et l'oeil de toutes les créatures la vie mène coule de nos doigts et nous sommes le souffle le battement de chaque coeur voilà nous régissons tout que ce soit les éléments de la création ou les battements de coeur le souffle de chaque créature et ce que nous sommes pour tous et pour toutes choses la volonté humaine l'est pour elle-même ce que nous sommes pour tous et toutes choses la volonté humaine l'est pour elle-même cette puissance on peut dire qu'en raison des prérogatives qu'elle possède elle peut se voir en nous et nous trouvons en elle notre petit miroir puissance sagesse bonté et amour de notre divinité peuvent former leur reflet en un seul acte de la volonté humaine dans un seul acte et bien de la volonté humaine peut se former le reflet et bien de l'amour de Dieu de sa bonté de sa sagesse divine ô volonté humaine comme tu as été créé belle par ton créateur le ciel et le soleil sont beaux mais tu les surpasses en beauté et même si tu n'avais pas d'autre beauté pour la simple raison que tu peux nous dire que tu nous aimes tu possèdes la plus grande gloire l'enchantement capable de ravir ton créateur ô volonté humaine comme tu as été créée belle vraiment par le simple fait que tu peux nous aimer répondre à notre amour et bien tu possèdes la plus grande gloire l'enchantement capable de ravir ton créateur comme c'est beau et bien vraiment soyons attentifs à ce que notre volonté reste toujours fusionnée dans la divine volonté pour que cette vie de lumière cette vie de sainteté puisse grandir en nous cette vie du divin vouloir cette vie de l'amour parce que chaque fois qu'on dit je t'aime à Jésus dans la divine volonté c'est cette vie de l'amour qui grandit en nous on grandit en intimité avec Jésus donc vraiment c'est très beau essayons de vraiment de laisser Jésus vivre en nous parce que dans la divine volonté nous allons vouloir ce que Jésus veut et donc il veut nous donner la plénitude de beauté d'amour de pureté de sainteté et donc vraiment ce n'est que dans cette union qu'il va pouvoir nous combler de tout nous rendre propriétaires de tout nous rendre parfaitement heureux aussi Seigneur nous nous offrons une fois de plus à toi nous te donnons nos grands oui pour que vraiment tu fasses de nous ce que tu souhaites nous voulons être de bons instruments de paix d'amour de justice et de miséricorde entre tes mains sois loué béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit Amen soyez tous bénis au revoir